Hey yo 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 ! Salut les derfeuses ! Salut les derfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 26 novembre, direction Deauville pour le prix du Pays de Braille. Plat, 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6. Le proverbe du jour, la patience est une plante amère mais qui porte de doux fruits. Petit retour sur le quintet du lundi 25 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quartet, le quintet, le multi, bref, la totale, il y a des résultats, on continue comme ça. Au fait, au fait les amis, au fait, dans les commentaires, on a souvent de belles surprises. Merci à vous tous pour tous vos pronostics, tous les jours, franchement, ça fait super plaisir. Petite anecdote de fou furieux, dimanche, dimanche là, ce dimanche, Venant le Poison, il nous a donné le quintet dans l'ordre, il a fait 763 000 euros. Vous avez bien entendu, 763 000 euros, il frisait le million d'euros, le quintet qu'il nous a donné, non non, il était trop chaud. Un grand bravo à Venant le Poison pour cette magnifique performance. Malheureusement, et oui, et là, c'est le drame, non j'avoue, ça fout les boules pour lui, malheureusement, il ne l'a pas joué. Au dernier moment, il a inversé l'ordre du 15 et du 16, oh non non, les boules, c'est trop dommage, fratelino, c'est trop dommage, fratelino. Mais bon, le lendemain, lundi donc, il nous a redonné l'ordre dans les pronostics, et cette fois-ci, au moins, il l'a joué, ça fait plaisir au moins. Donc cette petite histoire, quand même, se termine plutôt bien, parce qu'il a pu se consoler, quand même, avec un petit ordre. Bon, mais j'avoue, c'est pas facile à digérer, là, 763 000 euros, voilà, bon, c'était pas destiné, c'était ça, comme on dit, c'était pas destiné. Je vous rappelle que le commentaire était disponible à tous, et on aurait tous pu le jouer. En tout cas, moralité, toujours rester sur sa première impression. Vous êtes nombreux à être très forts dans vos pronostics, bravo à vous tous. Bon, allez, on se le chope ou quoi ? Ok, on commence avec le numéro 1, El Magnifico, il adore la PSF. Il a d'ailleurs gagné sur cette distance PSF, et c'était un quintet. Sur ce tracé, il possède 100% de réussite, pénalisé de 3,5 kg, il garde encore son mot à dire. Le numéro 2, Cyan. Après une série de 5 échecs consécutifs, il vient enfin de renouer avec les bons résultats. Confirmé à ce niveau et confié à M. Quintet, une garde. Le numéro 3, Bid, adieu. En 5 courses, une seule fois à l'arrivée. En plus d'être irrégulier, il ne possède pas beaucoup de marge, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 4, Electron Libre. Il a une grosse préférence pour les pistes souples et lourdes. Cette fois-ci, sur PSF, je prends le risque de l'écarter. Le numéro 5, 110 sim. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, pour ce qui devrait être sa dernière course de l'année. Sa quatrième place dans la course pouvant nous servir de référence est pleine de promesses. D'autant que cette fois-ci, il a hérité d'un meilleur numéro de corde. C'est oui ! Le numéro 6, Miracle, des aigles. Il adore la PSF. Il reste sur une bonne sortie, il arrive avec de la fraîcheur et il est en plein dans sa catégorie. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 7, Lady Sydney. Elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Moutarabi. C'est un spécialiste de la PSF. Il a déjà gagné sur ce tracé et sera confié à Pierre, Charles, Boulot. Attention à lui ! Le numéro 9, Amirvan. Lui aussi, il aime la PSF ainsi que la distance. Mais il reste sur trois échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure. Bon, il va quand même tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 10, Strong and Style. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. On ne sait jamais sur quel pied danser avec cette casseuse de tickets, kit ou double. Le numéro 11, Wow. Wow. Il est dans une forme olympique. Pour preuve, sa victoire sur ce même tracé, même distance, PSF. Pénalisé de 4 kg, cette fois-ci, il va tenter de confirmer sa belle victoire. Le numéro 12, Tabula Raza. Il reste sur un échec radical. Sans en faire une totale impossibilité pour les places, d'autres chevaux dans cette épreuve auront notre préférence. Le numéro 13, Allez Henri ! Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur PSF. Toujours capable de coups d'éclat, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Grosse méfiance. Le numéro 14, Dark Side. Il reste sur un échec. C'était en terrain lourd. Cette fois-ci, sur PSF, il va tenter de prendre sa revanche. Même si le niveau semble un peu relevé, cette fois-ci, pour les amateurs de champs réduits. Le numéro 15, Walid. Il n'est vraiment pas régulier, mais il apprécie la PSF. Il aime bien arriver quand personne ne le joue, casseur de tickets repéré. Le numéro 16, Gold Lake. Sa candidature en bas de tableau est intéressante. Il adore la PSF. Il aime cet hypodrome. Il a terminé deuxième à ce niveau. Enorme ! Oui ! Le pronostic, ça donne... 16, 2, 11, 6, 7, As, 8, 5. Cheval de complément, le 13. Si jamais un autre en partant, ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux. à consommer avec modération. Bonne chance ! Choupez-le-moi ! Ciao !